Les nouvelles à présent de la CMCI Togo se tient actuellement la 7e retraite des missionnaires et des dirigeants à Elinde dans la ville de Cara. On en parle avec Marceline Pignandi. C'est dans cette ambiance de louange et d'action de grâce que les frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale du Togo ont démarré ce vendredi 15 septembre 2023 la 7e retraite nationale des missionnaires et dirigeants à Elinde, une localité située à l'est de la ville de Cara avec pour orateur principal le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo. A l'ouverture, dans la soirée, chaque délégation venue de cette région spirituelle a été représentée, à savoir la délégation venue des savants. De la Cara. De la centrale. Des plateaux. Des montagnes. De la maritime. Et de l'homé. Dans son message introduitif, le pasteur Miché Pidabi a d'abord transmis les salutations du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, aux frères de l'église au Togo. Il a ensuite présenté le contexte des retraites des missionnaires tenus chaque trois mois au Togo depuis octobre 2021. Vu la participation des frères du Togo à certains programmes de cette année 2023 à la base mondiale au Cameroun, quatre personnes seront chargées de restituer aux frères les différents enseignements reçus à Koumé, respectivement au camp biblique international des étudiants et travailleurs, à la retraite des interprètes et traducteurs, à l'université mondiale de prière et de jeûne, des ministres des actions de grâce, de la louange et de l'adoration et à l'académie musicale ZTF. La particularité de cette septième retraite des missionnaires et dirigeants sera la tenue d'une mini-rame pour la première fois au Togo du lundi 18 au jeudi 21 septembre 2023 sous la direction du pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo. Notons que 226 frères ont été présents à la rencontre de ce premier jour. Adieu soit toute la gloire. Week-end de partage qui a abouti à un culte d'ensemble ce dimanche à l'église locale de la CMCI Caraville, couplée de la retraite nationale des missionnaires et dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Togo. L'un des objectifs de cette retraite sous la coordination du pasteur Miché Pidabi est la restitution aux frères des enseignements reçus à Koumé au Cameroun, base mondiale de la CMCI. Nous fonctionnons comme une équipe et notre déplacement a coûté à plusieurs personnes. Et comme c'est vous qui nous avez envoyés, nous vous devons un compte rendu, a déclaré le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo. Après l'introduction vendredi, les frères se sont succédés hier samedi dans le but de mettre les seins au parfum des enseignements reçus à la base au Cameroun du 1er au 30 août 2023. Le pasteur Jérémie Vivor a partagé sur les camps bibliques des étudiants et travailleurs de 2009 à 2023. Ensuite, le pasteur Jacques Atchogbe a résumé l'UMPJ de louanges et des actions de grâce, alors que le pasteur Ézéchiel Aziki a exposé sur l'école de la connaissance et du service de Dieu des interprètes et traducteurs, puis la sœur Béni Tosénou pour l'académie musicale ZTF. À ce culte d'ensemble, l'orateur principal, le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo, a mis l'accent sur la phase de transition qui est le passage d'une phase à une autre. Il a aussi dit que la voix de Dieu n'est pas linéaire et que les saisons viennent et se succèdent. Comme les fils d'Issakar, dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, c'est nécessaire d'avoir la connaissance du temps pour une bonne marche avec Dieu. Au total, 422 membres ont pris part à la rencontre. A Dieu soit toute la gloire !